bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour un petit tuto extrêmement facile à la portée de tout le monde et de toutes les bourses d'accord alors on va faire des petits embellissements avec des chutes mini chutes micro chutes ok juste certains m'ont dit l'autre jour sur un tuto que j'avais fait justement avec des chutes je scrape depuis pas assez longtemps j'ai pas assez de chutes rien ne vous empêche de fabriquer vos propres chutes d'accord de faire dans l'esprit et puis surtout très simplement vous garderez je vais enlever ça ça fait du bruit vous garderez ainsi en mémoire validé et dès que l'occasion se présentera et ben vous pourrez en faire d'accord donc moi j'ai utilisé ce bloc de papier pour vous faire plein de tutos vous en avez eu et d'autres que vous n'avez pas vous les avez pas tous ceux encore d'accord et j'ai j'ai des chutes là c'est une grande chute celle là elle ira pas là on ira pas pour ça et puis ensuite j'aime bien moi en fait trier mes chutes par taille par forme etc donc là je me retrouve avec des chutes par exemple qui sont un peu longues qui font je pense la taille de 30 et demi de nos pages très simplement il y en a qui sont plus large que d'autres donc on va déjà s'amuser à les trier pour voir ce qu'on va pouvoir en faire ok j'ai pas d'idée préconçue au moment où je vous prendre ça c'est une grosse chute par et ça n'ira pas là ça aussi voilà donc vous voyez on a pas mal de longues chutes comme ça donc c'est du 30 et demi ça doit faire grosso modo on va prendre une règle histoire de ne pas dire trop de bêtises ça doit faire du 3 cm 2 et demi peut-être et ben bingo deux centimètres et demi et celle ci trois centimètres et un peu plus 3,4 d'accord donc c'est des chutes ce que j'appelle moi en longueur et ensuite on a des toutes petites chutes alors celle ci j'avais mis un peu de colle à l'arrière mais ça vous le voyez pas franchement mais ça a séché donc c'est bon donc j'ai des chutes comme ça après dans l'esprit j'en ai aussi des un peu comme ça comme ça vraiment j'ai pris toutes mes chutes mais micro chutes je n'ai rien jeté et voilà ce que j'ai d'accord après j'ai voilà après c'est à peu près les mêmes après ça c'est vraiment des chutes où bon on peut pas trop les classer parce que vraiment ça va pas du tout voilà donc on a en forme de chute on a à peu près ça d'accord voilà ce que ça nous donne ok donc là on a tout un petit tas je vous recule pour vous voyez mieux d'accord voilà ce qu'on a donc moi je vais vous proposer qu'on fasse plein d'embellissements avec tout ça et en tout cas qu'on en fasse plusieurs j'ai aussi pris ici des chutes parce que lorsque j'ai fait mes créations récemment j'ai eu à utiliser du papier blanc et bien sûr on a aussi des chutes ça ce sont des grosses chutes mais on a aussi des plus petites comme ceci je vous avouerai que ce sera plus celle-ci qui m'intéresseront voilà je sais plus d'où elles me viennent je sais plus qu'est ce que j'ai fait avec franchement parce que ben malheureusement j'ai pas pu les faire au moment j'ai pas pu vous faire ce ce cette vidéo au moment où j'ai fait les chutes mais voilà ça c'est des chutes et pour que vous ayez une idée pardon de la taille et ben ça mesure 5 sur 9 ennemis ça c'est en fait c'est souvent quand on fait des pages pour un album ou des choses comme ça d'accord donc grosso mozo c'est 5 sur 9 ennemis voilà on va les prendre toutes pareilles celle ci elle est un peu plus large et celle elle est plus courte donc voilà je vais les garder celle là pour l'instant c'est parce que j'ai besoin mais je les prendre d'accord donc vraiment on est dans nos chutes ni plus ni moins donc on va j'aimerais bien que vous ayez tout le visuel de mon bon ben j'ai coupé sans le vouloir la vidéo donc ça va faire un montage cette histoire ah là 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 c'est terrible c'est terrible donc au cas où un j'arriverai pas à faire le montage avec la première partie parce que voilà je ne sais pas je quand même je réitère mon bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est sur une vidéo donc où on va créer des embellissements avec toutes nos petites chutes mais quand je dis petites chutes c'est vraiment de l'ordre des toutes petites chutes et micro chutes d'accord ça sont des vraiment des le type de chutes quand ils sont très faciles à exploiter vraiment en scrap parce qu'on vraiment c'est voilà on fait facilement des choses avec là je vous ai dit mais au cas où si j'arrive pas à vous remettre la première partie c'est des chutes qui font 30 et demi de longueur que ce soit celle ci ou celle là celle là elles font deux et demi celle là font trois de large à peu près et puis là bon ben voyez c'est des chutes donc tout du même bloc d'accord ce bloc ci là voilà ok donc clairement il me reste des gros morceaux encore mais il en reste très peu il m'en reste trois donc on est parti et j'ai pris ça pareil que j'avais prévu ce sont des chutes de papier blanc donc ça c'est des chutes qui mesurent neuf et demi sur cinq et ça sont vraisemblablement les chutes de papier que j'ai eu de 2 parce que j'ai fait des albums des mini albums je sais plus quels c'est bref un album quelque chose du genre et donc c'est les chutes de papier blanc qu'il y a on est parti là on est je vais vraiment fonctionner au feeling on va faire plusieurs plusieurs embellissements d'accord donc je vais déjà prendre ces petites ces petites chutes là elles ont exactement la même taille d'accord là encore c'est parce que je me suis servi elles font 10 par 1,7 je sais pas ce que je me suis servi vraiment du papier pour faire des albums et donc c'est des petites chutes qui restait parce que j'avais m'étais trompé dans mes mesures je suis sûr que ça arrive à tout le monde ou parce que j'ai modifié mes mesures je suis trop à ce moment là donc on va prendre de la colle je voudrais vérifier d'abord que mon pistolet que pas du tout que mon que mon biberon fonctionne bien voilà donc premièrement il est plein j'ai dit il est plein on va pas le renverser deuxièmement je nettoie et ça m'a l'air d'être pas mal voilà donc on est parti on va se faire un premier embellissement très simple que j'ai déjà fait par le passé sur des créations que voilà on va se faire un petit embellissement tout couillon si tant est qu'on puisse appeler ça comme ça on va vraiment mélanger les couleurs et on va s'éclater celui ci voilà peut-être pas mettre celui ci mais ça c'est encore une autre chute il ya celui là qui me plaît bien et puis après il ya celui là on va prendre celui là alors très simplement donc j'ai pris neuf petites bandes comme ça je vous dis j'ai déjà fait ça par le passé je vous avais fait des atc de cette façon là et ben aujourd'hui on va pas faire des atc on va se faire un petit embellissement qui nous servira pour de futurs créat donc tout simplement je vais venir positionner mais deux premières bandes chute là ici ok ensuite je vais prendre celle ci je vais la positionner un peu plus bas celle ci pareil ensuite on a celle ci et ben écoutez elle on va la passer comme ça du coup on va mettre un peu de colle directement sur nos bandes qui sont déjà je vais pas dire coller parce qu'elles sont pas vraiment sèches mais on va faire comme si on met un petit peu de colle ici on passe au milieu et hop pas d'accord voilà ici je vais venir ajouter un petit peu de colle en dessous quand même pour sécuriser voilà et puis on fait fait qu'on continue la dernière voilà rien d'extraordinaire on y va un peu là vraisemblablement un peu là et un peu là j'essaye d'être à peu près au bon endroit oh non j'ai bougé et donc celui ci ici ça va faire tac tac et tac c'est pas de l'ordre du parfaitement droit c'est pas de l'ordre du hyper hyper parfait en termes d'écart des décalages et tout c'est qu'un petit vous voyez ce que je veux dire ou pas mais voilà j'avais envie de faire un truc comme ça on peut faire plus parfait que moi donc voyez qu'on pourra utiliser un côté ou l'autre au choix d'accord ensuite donc celui ci on va laisser sécher on va le mettre de côté d'accord on va en faire un second est ce que j'en ai encore neuf pas la 2 4 6 8 9 ça m'a l'air pas mal cette histoire ouais bah donc du coup on garde et cette fois ci cette fois ci on va faire différemment pour voir si on y arrive mieux alors je mets 1 2 3 on colle alors là moi j'ai essayé de faire pas trop d'écart même s'il y en a mais vous pouvez vraiment vous amuser avec le contraire à faire des écarts que ça parte vous voyez un petit peu j'allais dire en sucette c'est pas franchement le mot mais voilà que ça parte en décalé quoi ok ensuite on va prendre celui ci et on va le faire passer au milieu comme ça voilà du coup cette fois ci la colle on viendra à la mettre là ça bouge ok je préfère quand même comme ça j'avoue j'avoue humblement et là celui là on va le mettre comme ça voilà c'est voyez c'est juste de façon différente de les faire voilà c'est juste pour vous montrer vous pouvez faire ces quadrillages de façon différente il y en a vraiment de tout plein de façons différentes qu'il y en a un qui est beaucoup plus régulier que l'autre et que ben c'est pas grave voilà d'accord donc hop voyez hop on a fait deux quadrillages totalement différents et qui seront donc des embellissements pour nos futurs créats d'accord quelle qu'elle soit ça peut être carte ça peut être page ça peut être album ça peut être junk journal j'insiste comme d'habitude d'accord donc il nous restera trois petits morceaux c'est bien c'est pas grave voilà maintenant je vais prendre une de mes chutes qui est là j'ai des micro micro morceaux ici tout petit et ben je vais venir les utiliser sur cette chute là bah il se trouve que mes morceaux sont sont pas tous de la même taille pas grave ok donc je pense que cette vidéo va être un peu longue je suis pas sûr que j'essaierai de vous mettre la première partie parce que j'ai peur que mon logiciel de montage veuille pas bon on verra hein on verra vous aurez la surprise en même temps que moi d'ailleurs non pas en même temps c'est pas vrai parce que forcément je l'aurais vu avant donc là je vais euh mettre mes petits morceaux sur mon morceau là j'aurais dû faire une photo avec mes micro chutes j'ai été couillonne sur ce coup là autant pour moi pour le mot si ça choque quelqu'un mais j'ai été bécasse parce que oui j'aurais dû faire une photo parce que là du coup j'aurais plus de photo mais pour faire la miniature tampix tampix donc on colle j'espère que vous voyez bien hein je mets de la colle sur mes euh sur mes micro chutes on peut laisser de l'espace et du coup voir la partie blanche du tout c'est ce que je fais là tout de suite d'accord voilà ensuite ici j'ai un petit morceau euh que je vais venir superposer là et cette fois ci je vais mettre la colle là parce que c'est pas évident de jongler avec la colle et les morceaux voilà on superpose c'est ni plus ni moins que du collage d'accord parce que là on est sur des micro chutes hein il faut pas espérer faire des trucs de de oui si c'est de j'allais dire de du grand art mais si ça en est du tas de l'art attendez pourquoi ça en serait pas d'ailleurs non 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 on se dénique repos c'est de l'art donc là j'ai un morceau alors je vais les prendre dans les morceaux un peu plus large parce que ce petit morceau c'est le même que ça et en fait si je mets celui là ça me plaît moins mais bon après tout pourquoi pas et d'un autre côté si j'en mets un de là ça va compléter un je tige tout le plus mais pas suffisamment est-ce que j'en ai un plus large que ça ouais celui là par exemple qui complète bien et qui me plaît bien voilà bien sûr il se peut que vous ayez pas les mêmes les mêmes tailles de chutes que moi donc il va falloir adapter votre vos vos petites crées à embellissement à ce que vous avez comme chute on est d'accord 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 oui je sais je vous dis tout le temps ce mot là me demandez pas pourquoi me demandez pas non plus d'arrêter je veux dire on se refait pas hein on a beau essayer voilà c'est je sais plus qui c'est qui disait quelqu'un a dit en commentaire il y a pas si longtemps ce sont des tics de langage et c'est le cas mais pour les enlever ben c'est coton petit coton ici coton alors j'ai quand même bien envie de j'avais envie de combler ici et d'un autre côté ouais je vais combler avec ce côté là du coup alors on va coller directement sur le papier blanc j'avais envie qu'on voyait plus trop le papier blanc donc je mets la colle directement là dessus ok je retourne je colle là il se trouve que c'est les mêmes longueurs donc on va les garder plutôt positionner bout à bout de là à là quoi c'est ça que je veux dire ok ensuite hop j'avais lavé mon tapis sachez que j'ai fait une très grosse créate ce matin donc qui est un tuto qui va être un tuto et je suis vraiment content je suis vraiment content donc voyez j'ai plus du tout de micro chute ça y est il me reste plus que ça donc on est on en est là ok alors on garde comme ça avec les petits morceaux qui dépassent ça peut faire sympa ouais allez on va faire ça on va garder les petits morceaux qui dépassent donc là j'en aurais qu'un comme ça puisque de toute façon j'ai plus de micro chute ok quoi que si j'en ai là allez après tout on peut en faire aussi avec ceux là donc par exemple peut-être en un morceau plus grand alors à ce moment là est-ce que j'ai un morceau j'avais un morceau plus grand il me semble j'avais un morceau comme ça plus grand mais est-ce que du coup je vais avoir assez de chute avec celle-ci oui ça devrait le faire regardons ça de plus près hop hop ah c'est coloré hein hop hop là je suis là ou alors non ça c'est tout court bah oui on va faire ça allez allons-y gaiement donc c'est parti tac tac il y a du vent donc j'ai les cannes de bambou qui tape sur le toit hop mon objectif est d'avoir zéro chute zéro rien qui va à la poubelle vous comprenez c'est pour ça que vraiment que ça dépasse ou pas moi ça me va ça me va que ça dépasse en fait allez hop voilà alors pareil je verrai sinon si j'arrive à vous faire un truc en accéléré mais d'un autre côté en accéléré après vous n'avez pas la voix et l'autre jour j'ai tenté un vie 1 vous faire un truc avec la musique et tout non seulement moi j'ai pas réussi mais en plus vous n'avez pas particulièrement aimé donc voilà faut pas échanger une équipe qui gagne ça fonctionne bien sans la musique on va continuer sans la musique bon après j'avoue que j'avais un peu cagadé hein c'est à dire que c'est pas exactement comme il fallait mais bon bah écoutez j'ai essayé là on va mettre celui ci mais je vais quand même venir le couper parce que il est beaucoup trop long et que clairement je vais pas mettre un truc qui dépasse autant allez hop voilà voilà comme ça et puis enfin et bien écoutez ça c'est le même ça c'est le même il me reste ce petit morceau là qui va bien et on va tricher c'est à dire qu'on va faire comme si la base en chute blanche était plus longue et ça ne sera pas le cas elle ne sera pas plus longue c'est juste que la chute nous en fera un peu plus voilà vous voyez donc à l'arrière clairement c'est pas jojo mais à l'avant c'est plutôt très sympa donc on a des petits morceaux de temps en temps qui dépassent ou pas alors après à vous de voir si vous les coupez ou pas moi pour l'instant je vais le laisser comme ça ok donc ça c'était vraiment pour le truc le plus méga simple du monde je vais reprendre un de mes petites chutes là il se trouve que j'ai encore de la chute à sain donc ce petit morceau là je vais venir le rajouter ici ou pas en travers ou pas en travers non je vais le rajouter ici comme ça voilà c'est fait là j'ai des petits morceaux des petits coins donc ça peut être sympa non mais je ne vais pas faire avec ça finalement donc là maintenant on va passer sur toute autre une toute autre façon de faire je vais prendre dans ben là il m'en reste des petites ça aurait pu fonctionner mais il n'y en a pas assez donc on va attendre voilà donc on y va là j'ai mes chutes comme ça alors là j'ai quand même bien envie je vais choisir des bandes qui se marient ou pas ensemble c'est à dire pas assez voilà tac tac de la rayure là de la rayure là du carreau ce que vous voyez j'espère ici hop hop allez deux coloris de fleurs du carreau d'accord ensuite là une autre fleurie hop là j'aime bien comme ça hop là j'en ai que trois je vais mettre celui-là quatre là j'en ai quatre et ben écoutez en plus ouais c'est vraiment pas fait exprès mais c'est vraiment ceux que je préfère tac et du coup comme ça tac voilà je les ai rangés par quatre d'accord donc dans un premier temps je réfléchis comment que je vais faire l'histoire ça reste des bandes qui sont très longues elles font 30 et demi donc on a rarement des créations qui font 30 et demi donc je vais quand même tout de suite les réduire je vais les réduire parce que ouais vraiment on a rarement des choses à 30 et demi à part les pages donc je vais les réduire à peu près à 15 15 et demi disons allez on va dire ou sinon j'en fais trois de chaque ouais on va faire ça donc on va faire à 10 allez à peu près 10 et demi ça fait 21 voilà on va faire 10 10 et une ruine un peu plus grande d'accord donc je vais couper à 10 toutes mes bandes de 30 et demi là donc 10 10 voilà et je fais ça avec tout le monde voilà j'ai découpé toutes mes petites bandes je ne vais pas vous mentir je cherche désespérément depuis tout à l'heure une agrafeuse parce que je vais dire mon agrafeuse non une agrafeuse je n'en ai pas trouvé donc on va faire 100 on va faire tout à la colle alors les embaisements que je vous propose aujourd'hui clairement si vous utilisez la machine à coudre et bien éclatez-vous parce que ça rendra encore mieux d'accord ce sera encore plus chouette ouais donc définitivement je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé mon agrafeuse ça aurait été sympa mais ce n'est pas grave donc on est parti donc là je vais prendre les 4 bandes que j'ai du coup découpées n'est-ce pas je vais les coller je vais mettre je ne la colle pas sur toute la longueur mais sur voilà je ne sais pas c'est moins d'un centimètre voilà sur un demi centimètre ouais c'est entre le demi centimètre et le centimètre d'accord je ne pose pas trop de questions ici pareil je ne vais pas jusqu'au bout parce que ça me permet comme ça de jouer avec un peu plus en haut un peu plus en bas un peu plus à droite un peu plus à gauche etc etc voilà et ici voilà je vais pousser mes tas parce qu'en fait ça me gêne et je ne peux pas poser sur le plan de travail si on peut appeler ça comme ça du coup ça me gêne voilà c'est ça je me répète voilà ok voilà donc on peut tout à fait jouer avec vraiment les espaces partir en hauteur en vers le bas vers le haut etc et s'amuser d'accord voilà rien d'extraordinaire vous êtes d'accord avec moi je vais faire pareil avec toutes les autres allez je vous reprends bien longtemps après figurez-vous j'ai fini de monter donc toutes mes petites je vais appeler ça des bordures d'accord donc voilà mes petites bordures montées donc tout simplement soit elles sont plus ou moins droites soit ça part un peu en cacahuètes voyez un peu d'un côté un peu de l'autre voilà elles sont toutes différentes voyez celle-ci part un peu plus voilà elles sont toutes montées comme ça par 4 j'aurais pu faire par 5 par 6 par 7 par 3 les serrer plus les écarter plus voilà après au goût de chacun donc voilà nos petites bordures faites avec nos chutes de papier donc évidemment après on a un côté ou l'autre on choisira j'ai choisi aussi de reprendre donc mes petits morceaux de papier il se trouve que j'en ai j'ai 12 bordures ici et j'ai 12 petits morceaux de papier blanc et ici figurez-vous que j'ai sorti ça que j'ai reçu malheureusement là tout de suite comme ça maintenant je n'arriverai pas à vous dire de qui c'est j'ai un doute donc plutôt que de dire une ânerie je vais m'abstenir ce sont des petites images qu'on m'avait envoyées qui ont été découpées dans un dans un dans un bloc de chez Action je pense et il se trouve qu'il y en a 12 aussi figurez-vous c'est-tu pas beau l'histoire donc je vais me munir je vous dis j'improvise au fur et à mesure c'est au fini comme d'habitude si tant est qu'on puisse dire ça je vais prendre un ciseau cranteur je pense que mes filles se sont déjà servies parce que là il n'y a pas tous mes ciseaux cranteurs j'en ai acheté en plus il n'y a pas longtemps il n'y a pas tout il n'y a pas tout c'est pas grave je leur repiquerai à l'occasion évidemment donc on est parti on va fonctionner de la façon suivante je vais aussi utiliser un petit peu de dentelle j'ai branché mon pistol à colle chaude qui est là si vous le voyez couler c'est normal c'est qu'il est branché qu'il va être chaud tout ça c'est un peu compliqué là mon installation électrique parce que mon fil enfin ma rallonge est beaucoup trop loin en fait mon mari n'a pas terminé de me faire l'électricité dans l'atelier et donc je suis reliée au garage pour vous dire la vérité toute la vérité rien que la vérité voilà je ne suis pas obligée mais je le fais donc on va se mettre un petit peu de dentelle parce que voilà moi j'aime la dentelle j'aime qu'il y ait des matières clairement donc dans un premier temps je vais couper la dentelle et évidemment le but du jeu c'est que chacun y mette ce qu'il en veut vous n'aimez pas utiliser de matière vous continuez dans le papier très simplement donc là je ne suis pas trop trop dans le champ je vais simplement venir mettre de la colle chaude j'aurais pu faire à la colle silicone non mais en fait j'ai choisi j'ai opté pour la colle chaude vous l'aurez compris pour une question de pratique rapidité tatati tatata j'entends la musique donc ma fille est née a dû arriver et aujourd'hui je lui avais demandé qu'elle s'occupe de faire la popote donc normalement je n'ai pas besoin de faire la popote aujourd'hui ça c'est top ça c'est top alors là je vous avoue que je ne sais pas quel côté je vais prendre pas grave donc écoutez on va prendre vos pifs je ne vais pas tous les faire avec de la dentelle évidemment j'ai perdu le bout de ces couillons parce que c'est une perte de temps donc je vais faire ça sur certains je vais mettre de la dentelle soit sur le bord soit au milieu enfin où on veut ou que je veux surtout d'accord ok non je vais rester sur ces couleurs là ça me correspond plus et là je vais mettre un peu au milieu parce que j'ai des coulures de colle justement de la taki glue ça camouflera en plus donc vous voyez ce sera très bien vous remarquerez que je ne colle qu'un côté parce que bien sûr je vais jouer avec la superposition etc etc et que je ne sais pas bien encore où je vais donc je ne colle pas l'intégralité je laisse un petit peu un côté volant à ma dentelle d'accord et je trouve que ça fait sympa en plus ok donc je vais faire ça sur toutes mes cartes je vais rester sur la dentelle aujourd'hui allez on va faire simple et je vous reprends voilà j'ai mis mon petit bout de dentelle sur toutes mes petites bordures alors évidemment comme je vous l'ai dit vous pouvez ne pas aimer ajouter des matières et dans ce cas vous allez continuer à faire des superpositions avec des papiers vous pouvez tout à fait les découper avec une bordure un dice bordure ou avec une perforatrice bordure ou que sais-je mais tout de suite vous voyez ça adoucit un peu la chose et puis ça l'habille et tati et tata donc je ne les ai pas mises au même endroit évidemment en haut en bas au milieu un peu partout tati tata je vais maintenant prendre mes petites mes petites chutes comme ça très simplement et en fait elles sont bah écoutez non j'ai cru qu'elles étaient plus grandes mais non elles sont vraiment de la même taille quasiment que tout ça donc c'est parfait et ce que je vais faire c'est que je vais les couper dans la largeur ouais c'est ça en essayant de faire en fait avec une chute je vais faire deux morceaux suis-je bien claire je l'espère vous voyez ça fait ça ok rien d'extraordinaire vous me l'accorderez et ce petit morceau là j'ai bien envie ouais on va faire ça on va le coller comme ça alors il y a possibilité aussi de faire des deux côtés parce que ça peut être vraiment sympa de faire des deux côtés aussi moi j'aime pas en fait la partie haute de ma dentelle comme ça en général ça c'est une partie que je cache donc ça après vous le mettrez dans le saut des microchutes oui 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 ça viendra ça viendra le tuto du saut des microchutes aussi mais voilà ouais je crois que je vais faire comme ça ça me va bien ça me va bien du coup on utilise toutes nos chutes que ce soit flûte j'ai failli vous montrer le prochain tuto sans le vouloir donc je colle voilà la colle chaude je vais vous faire comme ça histoire que vous voyez ce que je fais même si je suis un petit peu loin donc je m'embête plus colle chaude hop on reprend un tube voilà donc là pour l'instant pour coller tout ce que je viens de coller j'ai utilisé un mini tube à peu près je viens coller comme ça ici ce qui fait que ça cache la partie que j'aime pas du haut de ma dentelle et puis on vient ajouter ce petit côté comment vous dire ça unique qui adoucit un peu la chose d'accord après on n'est pas obligé de les mettre tous dans le même sens on n'est pas obligé de les faire de la même largeur tatati tatata ok donc par exemple celui-ci vous voyez que ça ne donnera pas le même effet je vous montre voilà hop comme ça vous voyez ça ne fait pas exactement le même effet je ne suis plus du tout dans le champ vous avez compris donc voilà je vais faire ça avec mes petites chutes mais par exemple on peut tout à fait pour ceux qui sont en bordure là comme ça alors clairement ça va cacher le motif du dessous c'est ce qui pourrait me déranger donc c'est pour ça qu'en fait je les ai finalement coupés en deux dans la largeur moi j'ai envie qu'on voie quand même un petit peu mes motifs alors ils peuvent disparaître un petit peu ça fait partie du jeu aussi dans le scrap voilà il y a des choses qu'on fait qui à la fin se voient un peu moins mais ça fait aussi partie voilà du truc d'accord après j'ai mes petites chutes ici que je peux très bien venir mettre là très simplement voilà aussi tiens allez c'est une idée on y va donc cette fois-ci je vais mettre la colle là alors hop donc pour ceux qui se posaient la question des pistolets à colle chaude donc pour le scrap moi ça fait depuis toujours que j'utilise ça ça se passe très bien je préfère utiliser des mini pistolets puisque le débit est moindre et que du coup on gère mieux que les gros et je ne m'ai jamais mis de gros prix dans mes pistolets parce que de toute façon voilà ça a une durée de vie clairement voilà vous voyez comme ça je ne jette pas allez on va prendre celui-là aussi il y en a bien une que j'ai collée au bout quelque part tiens allez hop ici tout simplement voilà donc pareil je mets de la colle directement sur ma petite carte là du coup je ne jette pas ma microchute elle ne va même pas dans mon seau de microchute et elle rajoute un petit plus à mon embellissement très simplement vous voyez rien ne se jette voilà alors là elle était un peu plus courte que ma bordure pas grave on mettra un petit quelque chose au bout d'accord je continue et je vous reprends yes je suis contente parce que j'ai été plutôt rapide et finalement je n'ai pas utilisé toutes mes chutes vous voyez j'en ai utilisé à peine la moitié puisque en en faisant comme ça j'ai réussi à faire en fait avec un seul petit morceau tout ridicule comme ça ridicule entre guillemets j'ai réussi à faire parfois 3-4 cartes puisque là j'ai fait une toute petite bordure là une grosse vous voyez j'ai joué avec ça alors évidemment tout ça c'est collé ok on est resté dans le même esprit parfois c'est en haut parfois c'est en bas parfois c'est au milieu enfin voilà dans l'esprit vous avez compris on va continuer maintenant et on va essayer d'intégrer donc à nos petites images qui ne sont pas si petites que ça j'aurais adoré avoir plein de petites images comme ça avec que des petits bouts d'hommes j'en ai ah attendez maintenant que j'y pense bon et bien contre toute attente je cherchais une paire faux pardon je fais claquer à chaque fois mon truc en dessous contre toute attente je cherchais une paire faux ronde mini comme ça j'ai pas trouvé j'ai trouvé le ballon sans faire l'affaire et bien j'ai retrouvé mon agrafeuse non mais je vous jure j'ai été chercher les images que j'ai reçues dernièrement parce que je me suis rappelée qu'elle m'avait envoyé de très jolies images donc elle a imprimé bien sûr enfin bien sûr il n'y a pas de bien sûr on va juste découper comme ça je vais vous montrer voilà j'adore ok ce sont en fait des petits des petits tickets quoi à la base est-ce que ça va pas être un peu grand quand même une chouillette une chouillette 4 mais c'est faisable c'est faisable peut-être sur ceux que j'ai fait un peu plus large ouais voilà parfait ouais on va faire ça sur ceux qui sont plus large donc celui-ci ou celle-ci je sais pas trop alors hop je vais toutes les préparer voilà donc j'ai préparé du coup il y en a une que je pourrais pas utiliser parce que en tout cas pas pour cette fois-ci donc ça ce sont donc les images de Nelly que je vais très simplement venir coller en dessous cette fois-ci on va faire à la taquiglue sinon ça va faire trop ben trop de pâté quoi très simplement ok donc on y va allègrement c'est du papier imprimant donc si on en met trop 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 je suis trop beau 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 voilà ok dans un premier temps celle-ci je peux la coller comme ça ok vous la voyez c'est bon ici celle-là pareil donc ça c'est des images que vous pouvez trouver aisément sur Pinterest en tapant petites images petites images à imprimer vintage par exemple sinon vous allez sur mon Pinterest régulièrement je partage avec vous des images que je trouve sur le voilà sur Pinterest donc je vous remettrai ça en barre d'infos si j'oublie vous me demandez pour ceux qui découvrent ou qui n'ont pas encore eu le lien voilà quoi et sinon vous mettez et aussi il y a un autre il y a un autre moteur il y a un autre une autre phrase qui fonctionne bien c'est ticket ancien à imprimer voilà vintage voilà parce que là c'est n'est plus des manques des tickets ok du coup en fait la dentelle cache un petit peu l'image mais pas pas entièrement et je trouve ça vraiment super chouette donc on va avoir une première partie avec ces images-là et puis on va continuer honnêtement je devais vous faire encore un autre type d'embellissement ce sera beau pour aujourd'hui les enfants parce que la vidéo elle est déjà très longue qu'il est déjà 19h et que en fin de compte je vous ai fait deux vidéos mais les deux sont avec montage aujourd'hui et que du coup il n'y en a aucune de prête pour ce soir donc voilà quoi on va faire simple voilà celle-ci hop elle est pile poil voilà je vous montre en termes de plus près qu'est-ce que ça fait ça fait ça donc on voit bien nos papiers en dessous on voit bien notre dentelle et tati et tata donc maintenant je vais prendre les images que j'ai reçues donc les images je me demande si c'est Peg ou si c'est Valérie j'ai un doute j'ai un doute donc voilà les filles nous le diront alors là par contre je vais me permettre parce que certaines peuvent aller en dessous de la dentelle et dépasser un chouïa ce ne sera pas gênant mais je trouve aussi que sur le dessus comme ça c'est sympa quand même vous voyez donc je vais je vais les coller ouais je pense celle-ci dessus je vais déjà choisir parmi les images celles que je garde donc déjà tout ce qui avait des sentiments j'aime bien j'ai pas lu les sentiments mais bon c'est pas grave voilà pour l'instant dans l'idée je garde celle-ci parce que c'est plus intemporel tout ça tout ça voilà dans l'idée je garde celle-là où j'ai mis les babes ici donc avec évidemment mes préférences celle-ci c'est vraiment une que j'adore les petits bouts de fou là voilà hop donc je vais la décaler un peu vers le bas vers le coin du bas comme ça je trouve ça sympa le but c'est que là je travaille un peu en série mais d'un autre côté le résultat ne soit pas toujours le même évidemment évidemment d'accord donc là hop t'as qui glu je vous l'ai dit je ne sais plus c'est la musique qui est à fond là-bas je la retrouve ici celle-là je vais un tout petit peu plus la centrer pour casser un peu le côté blanc de la bande de récup qu'on a mis ici voilà j'adore ensuite celle-ci après on s'éclatera vraiment à les utiliser donc là je vous ai appelé ça des bordures mais ça peut tout à fait être des coins aussi enfin vraiment ça va être utilisé de plein de façons différentes sur une carte directe on a notre sujet enfin vraiment plein de possibilités pour utiliser ces petits embellissements d'accord alors moi j'appelle ça des embellissements il y en a qui vont vous appeler ça des éphémérats ou d'autres mots franchement après voilà appelez comme vous voulez le but du jeu étant de moi je suis pas je prône pas le je vous l'ai déjà dit je me répète au risque de fâcher je ne prône pas je cherche mon mot vous l'aurez compris je prône en fait le non gaspillage donc quand on fait des albums il y a plein de chutes et je sais qu'il y en a plein qui les jettent moi j'ai juste envie de bon il y a de plus en plus de gens qui font de la récup et de plus en plus de gens qui ne jettent plus et ça c'est extraordinaire et vous verrez qu'en fait en faisant ça je parle pour ceux qui ne le font pas en faisant ça finalement il va arriver un moment où vous n'aurez plus autant envie d'aller de dépenser de l'argent pour racheter de nouvelles choses parce qu'en fait avec déjà un blog vous faites tellement de choses vous voyez sans jeter forcément voilà ou au minima à minima là sur bon je ne peux pas trop en dire parce que je vais me vendre je ne peux pas trop vous en dire mais clairement voilà il y a tellement de choses à faire tellement de choses à faire et avec tout et je sais que celles et ceux qui font déjà de la récup et qui font déjà ce type de choses le comprennent et le font déjà donc voilà c'est génial donc je n'ai pas redécoupé les images elles sont parfaitement coupées il y a un petit encadrement blanc autour type matage c'est parfait je pense que c'était un blog de chez Action et je vous dis je me tâte à savoir si c'est Peg ou si c'est Véro ou si c'est Valérie là j'ai un vrai doute je ne sais plus donc si les filles vous rappelez c'est laquelle d'entre vous n'hésitez pas à me le dire en com ça me fera plaisir et si j'ai dit une grosse bêtise du coup je me mettrai moi-même la fessée je m'auto-fesserai voilà c'est dit je plaisante bien sûr d'accord là j'aime bien vous voyez on joue vraiment avec les couleurs donc on était sur un fond qui a été fait avec des chutes extrêmement bariolées extrêmement je veux dire avec des couleurs même pétantes quoi et on arrive avec des images un peu plus vintage avec des couleurs un peu plus foncées un peu plus douces parfois à faire des choses vraiment super alors là ma taquille glu je ne garantis pas qu'elle va tenir partout parce qu'il y a quand même en dessous du tissu du machin du truc et du chouette mais on va se débrouiller d'accord donc là voilà j'ai collé toutes mes images donc en fin de compte dans cette série là j'ai deux séries au final donc la première avec les images d'une des copinettes dont j'ai oublié réellement qui c'était ici par contre je sais que c'est Nelly voilà donc on a deux séries totalement différentes et c'est ce que j'aime voilà donc on continue bien sûr vous l'aurez compris nous n'avons pas terminé je vais maintenant me rabattre sur des stickers alors je vais débrancher le pistolet à colle chaude avant qu'il ne fasse des dégâts voilà et donc j'ai reçu des stickers de magnifiques stickers donc de Maria de Corine et donc là je vais les utiliser voilà alors du coup ça je vais le mettre là parce qu'aujourd'hui on s'arrêtera à ces ah c'est 3 ou 4 combien on en a fait on a fait 3 ou 4 ouais je ne sais plus embellissement donc on va finir de décorer déjà cette série là et ensuite on va revenir en arrière avec les autres d'accord je vais prendre je vais prendre quoi je vais prendre ceux là que Corine m'a envoyé qui sont très très beaux tac et voilà j'aime bien les couleurs qui sont un peu plus neutres disons je ne sais pas si on peut dire ça alors on va mettre les rondins de bois là qui sont très très beaux alors colle s'il vous plaît j'ai dit rondins de bois mais ça se trouve c'est autre chose c'est des assiettes en bois je suis pauvre puis de toute façon je dis tellement d'ânerie je ne suis plus à une près voilà ici une ici évidemment on va mettre quelque chose de tout petit parce que sinon ça va cacher l'image de la petite fille donc je vais aller plutôt sur sur tout simplement un autre set de stickers voilà donc là j'ai trouvé un porte-plume je trouve que ça fait super bien le travail voilà ici ce petit bout de chou qui se cache derrière la dentelle on va lui mettre un petit amas de courrier qui est arrivé qui est attaché comme ça très sympa ici on va lui mettre une tête seule ne me demandez pas pourquoi j'y vais encore une fois au feeling en fait comme d'habitude je prends des choses que j'avais décidé d'utiliser et puis voilà très simplement et on va rajouter une petite note par là c'est la teuf à la baraque chantant la musique d'ici je ne vous dis pas quand je vais arriver je ne le ferai pas enlever c'est pas ça le problème c'est que ça va être assourdissant je pense ici on va mettre le téléphone qui est un peu plus gros et qui je trouve va bien voilà donc vous voyez là on utilise des choses que pour certains sont improbables c'est à dire du sticker de la chute de la récup pourquoi pas voilà j'aurais très bien pu utiliser de la récup là ce n'a pas été le cas mais voilà on s'éclate on s'éclate ici et bien écoutez il y a le petit mot vintage qui me plaît beaucoup je vais l'ajouter là ces stickers sont juste à tomber par terre je vous le dis je vous le dis ok on continue là sur cette image là j'ai envie d'ajouter les deux petites notes qui restent là parce que vraiment le bruit de la nature donc la musique qui est de la nature je trouve que ça me parle donc une ici une là vous voyez c'est des trucs c'est des tout petits rien qui font toute la différence voilà et j'insiste je suis vraiment partie avec juste je savais quel matériel j'allais utiliser et en aucun cas rien n'était préparé voilà c'est ça que je voulais dire il m'en reste cinq ici j'espère que je les ai collés à l'endroit parce que des fois des fois alors là tiens c'est sympa ça la bouteille il y a la mer même s'il n'y a pas la mer mais il y a je pense de l'eau puisqu'on voit le reflet dans l'autre sens des arbres donc j'aime bien l'idée ma foi attendez on n'a pas d'autres mots non je vais reprendre un rondin de alors je dis rondin de bois mais c'est pas franchement ça c'est plutôt des trucs tressés c'est pour gros voilà il nous en reste trois c'est peut-être un peu trop moderne pour les images que j'ai là le petit panier qui va bien mais non pas pour ça ça sera plutôt dans ceux-là donc tiens un bouquet un beau bouquet qui n'a rien à voir avec l'image mais pourquoi pas vous savez que moi j'aime jouer avec les styles les matières et le mélange des genres surtout donc hop dans la forêt on lui met un beau bouquet voilà ensuite de nouveau ici le petit amas de courrier perdu dans les escaliers et enfin ici j'aurais bien mis un petit sentiment on va mettre celui-là ça me va bien voilà il faut que je m'achète j'en ai mais voilà je m'en rachèterai quand même parce que j'aime bien c'est des comment ça j'allais vous appeler ça je cherche je cherche des stickers sentiments comme ça j'aime bien alors là pour les stickers on est bon d'accord maintenant je vais prendre ma perfo pas ma perfo mon agrafeuse et comme je vous l'avais dit tout à l'heure je voulais agrafer et bien hop on va rajouter de la matière et on va mettre deux petites agrafes très simplement il y en a qui vont dire mais c'est du rorio et bien écoutez posons nous la question est-ce que tout sert à quelque chose non là c'est uniquement visuel c'est uniquement pour la matière en plus parce que j'ai envie et parce que dès le départ j'en avais envie sauf que je ne trouvais pas mon agrafeuse d'accord il se trouve que je suis retombée dessus par hasard c'était donc un signe il fallait bien que je le mette ok donc j'en mets deux qui se chevauchent qui se croisent comme on veut voilà en plus j'ai envie de vous dire ça va nous maintenir tout ça c'est encore mieux donc là par contre je mets vraiment sur tout parfois on peut en mettre deux comme ça plutôt qu'elles se croisent voilà on s'amuse on réfléchit pas trop non plus parce que je pense que certains réfléchissent trop moi le scrap si je réfléchis ça me ça me va pas ça me va pas du tout d'accord donc là j'en mets deux et elles se croisent c'est un tout petit peu moins visible parce que c'est directement sur la dentelle voilà là vraiment c'est pour ajouter de la matière et puis un petit truc en plus quoi très simplement voilà ensuite je vais aller attraper allez j'ai rempli j'ai rempli plutôt pas re-rempli j'ai remis de la colle dans mon dans mon et j'ai attrapé cette petite boîte de différents stickers oui des stickers oui des demi-perles surtout faut pas qu'elles soient trop en épaisseur d'un autre côté j'ai aussi des petits trucs comme ça qui sont sympas voilà je sais pas trop ce que je vais mettre on verra voilà déjà on va sortir ça ça restera dans ces trous là c'est sûr ça tient on est parti donc déjà j'ai envie de rajouter des petits stickers ça veut pas dire que ça va faire bien mais on va essayer écoutez on est dans le on est dans le freestyle ad vitam aternam ou pas donc là j'ai des superbes alors c'est pareil c'est des planches de chez Action clairement et comme je suis partie dans le truc de vraiment utiliser ce que j'ai et que j'aime bien ça et bon on y va donc là j'ai un timbre par exemple qui est bien sympa et que je mettrais bien ici mais d'un autre côté si je fais ça ben c'est bof non ça va pas finalement ça va pas du tout donc là ici non je vais pas mettre ça me plaît pas par contre on va mettre les demi-perles oui donc c'est parti on va faire cette première série là donc on a trois types de demi-perles vous avez vu les classiques rondes ici elles sont un peu plus travaillées mais sont différentes et on va voir ce qu'on met très simplement donc j'ai pas mon picot mais bon il doit être pas loin sauf que là maintenant je vais pas le chercher particulièrement par quoi rien du tout il doit pas être loin c'est juste que voilà ça se trouve il est devant mes yeux comme d'habitude c'est ce que vous voulez on se refait pas on se refait pas j'adore mettre des matières différentes donc là on a du papier on a de la colle chaude quelque part c'est du silicone ouais c'est ça je sais pas si c'est du silicone d'ailleurs tiens j'ai dit peut-être une bêtise enfin bref ensuite on a le plastique des strass le métal des agrafeuses des agrafes donc on est bien en termes de matière on est bien donc c'est bien la musique j'aurais pu faire pire j'aurais pu faire pire mais bon j'ai été raisonnable vous avez vu donc là je vais aussi mettre des toutes petites comme ça voilà et je pense que je vais les mettre ici sur les sur les petites bandes là comme ça donc on va en mettre je sais pas combien d'ailleurs je vais pas réfléchir mais je pense que je vais en mettre pas mal au final parce qu'on peut on peut y en mettre pas mal ça va habiller ce petit papier blanc uné et notre petite créa vous voyez hop tout bêtement tout simplement rien d'extra-antinaire vraiment et encore une fois c'est dû au feeling ça va faire encore certaines mais c'est vrai moi j'aime bien travailler comme ça j'ai parfois bien sûr des projets bien précis que je veux réaliser mais souvent quasiment tout le temps en fait c'est pas c'est pas comme ça que je fonctionne je veux utiliser tel matériel faire vraisemblablement tel type de créa et basta voilà ça s'arrête à ça là on va essayer de faire sur toute la longueur ça m'arrive pas souvent de faire des longueurs comme ça entière ou plus long souvent je mets qu'une, deux, trois perles là on s'éclate écoutez alors bien sûr vous l'aurez remarqué vous l'aurez compris j'ai ajouté un petit peu de colle parce que pour assurer le collage très simplement vous voyez ça habille tout de suite ma petite bande blanche qui si je la laissais comme ça tout de suite c'était plus vide même si c'est pas moche mais c'est plus vide voilà donc hop une petite bande on prend une file de demi perles et l'avantage c'est que en fait on se rend compte en tout cas moi je me rends compte qu'on peut utiliser le même matériel et de tellement de façon différente qu'on n'arrive jamais au même résultat vous voyez ce que je veux dire ou pas ici aussi on va en mettre mais comment peut-être pas de la même façon cette fois-ci vous voyez là j'ai mis des bandes 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 celle-là non ce sera pas une vraie bande comme ça celle-là je pense que oh quoi allez on va mettre une bande on va mettre un peu à cheval sur le téléphone et ce sera très bien voilà donc là on est vraiment sur un petit mélange savant de tout plein de choses qui font qu'on s'éclate on utilise notre patos et on n'a pas besoin de se ruiner on continue allez c'est parti là cette fois-ci je vais utiliser ces demi-perles-là que je n'ai pas utilisé pour les autres et ça va être encore plus facile je pense donc hop 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 vous voyez je ne les mets pas au même endroit j'aurais bien voulu remettre encore du métal oui je sais ça fait beaucoup 4 mais après c'est voilà quoi on ne se refait pas non plus du coup je vais prendre mes petites demi-perles et cette fois-ci on va se faire des petites bandes comme on l'a fait tout à l'heure sur l'autre ici voilà j'espère que j'ai pas été trop long non écoutez ça va je n'ai pas le compas dans l'oeil mais presque je avale ma salive je fais des bruitages alors là on est bien embêté enfin moi je suis bien embêté parce que je vous dis je vous ai préparé deux vidéos qui en fait sont à montage toutes les deux et qui ne sont jamais prêtes pour ce soir donc ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un petit blabla rapido pour vous expliquer ça et vous aurez ce blabla là aujourd'hui et je pense que je vous étalerai les deux autres vidéos demain dans la journée je ne sais pas trop comment c'est des longues vidéos finalement mais bon en tout cas j'ai pris un grand plaisir à faire ça je suis ravie 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 ça faisait un petit moment que je devais vous les faire donc vraiment c'est une cat hyper contente sachez-le puis si vous en souhaitez bah écoutez topi pour moi mais en tout cas j'ai adoré faire ça donc voilà pour toutes celles qui font qui découpent dans leurs blocs et qui se retrouvent avec des chutes ne jetez plus grand dieu ne jetez plus utilisez vos chutes vos micro chutes et que sais-je déjà ça fait c'est un peu de l'art collage quelque part et puis c'est tellement plaisant de ne pas gaspiller moi je déteste jeter et comme je vous le disais c'était le mot que j'ai cherché tout à l'heure je ne suis absolument pas écolo en revanche je déteste le gaspillage voilà de plus près de plus loin on a un peu de matière on a un peu de volume mais sans trop je trouve que voilà ça fait le travail vraiment c'est sympa d'accord pas d'accord donc là c'est une bande plus petite et après il n'y a pas de règle moi je fais comme ça si vous n'aimez pas les demi-paires vous n'en mettez pas si vous voyez quoi vous adaptez tout simplement évidemment tout simplement là c'est pareil moi j'ai mis qu'une bande mais vous pourriez en mettre deux sans problème donc là c'est un peu trop hop j'enlève j'adore auto-satisfaction on n'est jamais mieux servi que par soi-même voilà là je vais la mettre où celle-là celle-là je vais la mettre là je crois hop vu que j'ai un petit bout pour changer qu'elle ne soit pas toute pareille tac et ici je vais mettre sur toute cette longueur là autant que possible d'accord ou pas d'accord il y a longtemps que je ne t'avais pas dit d'accord putain on a une heure de tuto alors oui j'aurais pu faire des pauses sur ce genre de truc mais ça vous montre voilà ça vous montre ou pas après comme je dis toujours ceux qui pour qui c'est trop long vous regardez en plusieurs fois ou bien vous mettez en accéléré ou que c'est voilà je sais que vous êtes plein je sais que vous êtes plein à me dire à chaque fois que non vous ne vous mettez pas en accéléré non vous ne passez pas de morceaux et c'est vraiment c'est super mais c'est une possibilité clairement d'accord donc voilà celles-ci sont terminées et on va maintenant revenir donc sur nos nos premiers embellissements pour les décorer parce que bon ceux-là vous l'aurez compris ça y est ils sont faits moi j'ai à l'arrière je vais laisser tel quel ça me plaît comme ça ok vraiment c'est super extraordinaire vous pouvez on peut vraiment partir dans tous les sens moi je suis partie dans un truc très soft très simple malgré tout j'ai utilisé des choses qu'on m'a envoyé des choses qui traînaient sur mon bureau et voilà d'accord c'est génial donc on va reprendre nos autres nos autres embellissements donc on avait fait deux collages comme ça et je vais leur venir tout de suite reprendre mes petites chutes blanches je vais en mettre une entière tout simplement ici voilà ça c'était donc une chute de papier blanc assez grande sur laquelle j'ai tout simplement collé les bandes les unes à côté des autres rien d'extraordinaire on l'a sûrement tous déjà fait sur une crée ou une autre mais là on le sent on le fait en tant qu'embellissement d'accord voilà pour celle-ci ici je vais en découper une en longueur comme ça je vais venir prendre du coup ça va cacher un petit peu donc je vais la couper en longueur alors j'ai dit en longueur c'était en largeur et je vais la couper un peu en longueur ça ne cache pas trop je vais la mettre je vais la mettre là voilà ok donc ça c'était celle qu'on a fait avec vraiment les micro-chutes de tout et de rien ok très simplement je vous montre un truc comme ça après vous mettez dans le sens que vous voulez évidemment moi je l'ai mis dans ce sens là je vais venir chercher une des images qui me reste alors par exemple j'ai celle-ci qui me plaît bien de Nelly du coup tu vois Nelly si tu passes par là et bien écoute j'aurais utilisé toutes ces images là j'en ai encore plein d'autres reçues des uns et des autres et petit à petit voilà vous savez j'essaie toujours d'utiliser maintenant on ne peut pas tout faire sur une seule vidéo clairement il suffit que vous loupiez une vidéo mais peut-être c'était dans celle-là enfin voilà je dis ça je vais reprendre mes perles ici et cette fois-ci j'ai bien envie d'y mettre d'y mettre ouais j'ai bien envie d'y mettre mais non je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas mis de dentelle j'aurais pu sur ce coup là est-ce qu'on peut la rajouter après ça ne fera pas dégueu le mâle le bout il est là ouais on peut la rajouter après ça ne fera pas dégueu j'ai juste éteint j'ai juste éteint mon pistolet à colle non je ne vais pas mettre ou alors il en faudrait une plus fine je mets là de l'envoi de Corine et d'ailleurs je vais en prendre une comme ça ça rappellera en dessous ouais je vais prendre celle-là hop comme ça ciseaux maestro la colle on va prendre la silicone oui ça coule d'accord on va venir récupérer la colle ça risque de tâcher par contre c'est le problème avec ces colles c'est que quand elles sont à la fin elles coulent en plus j'avais nettoyé mon plan de travail quoi allez je vous reprends donc j'ai coupé j'ai collé tatati tatata j'ai essayé de nettoyer un petit peu voilà pour l'instant on est là du coup la colle alors est-ce qu'on pourrait pas cacher comme ça avec des stickers un peu en épaisseur parce que les autres là ça va gondoler ça sera pas joli de toute façon je pense que c'est faisable donc un petit papillon ou alors cette petite enveloppe qu'est-ce qu'on en pense ouais la petite enveloppe ça me plaît bien alors on va reprendre celle là où le purpose mais cette fois-ci une qui n'était pas en train d'attendre la tête en bas ok ici on va mettre juste ce petit truc là je suis pas trop que ce que c'est mais au coup c'est un petit rond très sympathique qui fera le travail voilà on reprend nos strass pétard c'est venu là on reprend nos strass ici au milieu il faudra impliquer quelque chose quand même alors je vais quand même reprendre mes stickers là voir s'il y a pas un truc que je peux ah ça c'est pas ça non je sais pas j'hésite j'hésite mais on va quand même prendre un truc un peu oh plus déchiré ça attendra tiens on va prendre le gâteau allez essayons je suis partie dans tous les sens sur celui-là alors tac ça c'est fait ok maintenant on va ajouter nos perles qui sont pas réellement des perles mais c'est la même matière que les perles je vais en mettre deux ici et ensuite je vais mettre une rangée de strass par là yes comme ça ça en fait de la matière on va s'arrêter la quête n'abuse pas voilà donc je ferme ça je range je vais prendre deux secondes pour observer mon truc et voir ce qui me plaît ce qui me plaît pas si je peux faire mieux ou pas d'accord donc déjà on va faire comme pour les autres on va y ajouter du métal comme ça sur le côté bon écoutez ça me va bien ça me va bien voilà ça nous fait un petit truc comme ça ça pourrait presque être une carte j'ai envie de vous dire donc il nous restera il nous reste celui-ci alors celui-là bon on va pas on va pas compliquer la vie on va prendre un beau sticker s'il y en a plein voilà donc je prends ce beau sticker je viens de positionner ici on va juste mettre trois petites perlouilles et le tour est joué le tour sera joué voilà voilà je vais quand même rajouter la petite carte tout ça un petit truc en plus là voilà donc ça c'est pour nos petits trucs machin chose de tout à l'heure et il nous restera donc ces deux-là donc pour l'instant j'ai envie de vous dire que je vais les laisser telles qu'elles parce qu'en fait il n'y a que en les utilisant que vraiment je les comment vous expliquez ça il y a en fait vous verrez dans l'utilisation comment le résultat final voilà c'est ça que je veux dire je ramène un peu donc écoutez plus d'une heure de vidéo on est dans la merdouille je vais vite fait vous faire un petit un petit blabla et ensuite je vais mettre les vidéos en charge en truc en machin et on se retrouve demain allez bonne nuit bonne journée bon café bon tout on est dans la merdouille